Vous aviez été très nombreux à aimer le film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » Vous aimeriez peut-être « À bras ouverts », c'est le même auteur. Voilà, plus de 12 millions de spectateurs en salle. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Un truc de dingue. 12 millions et plus. 12, 200 000 je crois. C'est le même réalisateur, Philippe De Chauvron, que vous allez voir. Ça s'appelle « À bras ouverts ». Il fait tourner à nouveau Christian Clavier et Harry Habitant, qui faisaient partie de la bande de « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » Certains ont dit que c'est une suite. Ce n'est pas du tout une suite, c'est une nouvelle histoire, sauf qu'on reprend le même réalisateur, le même scénariste et certains des acteurs. De quoi ça parle ? Christian Clavier dans le film et Jean-Étienne Fougerolle, un humaniste bobo, un intellectuel de gauche, marié à une riche héritière. Vous voyez, la chemise ouverte, le brushing parfait, ça nous fait… On a des petites idées comme ça. Oui, un peu. Bernard-Henri Lévy, Gonzague Saint-Brice. Il y en a un qui est plus mince que l'autre, non ? Oui, exactement. Mais en tout cas, quel volume ! J'adore ce brochet. Non, non, monsieur Christian, c'est une pleasure. Il est marié à une riche héritière, Elsa Zilberstein, très rigolote, je dois dire, dans les comédies de Zilberstein, qui joue ici une riche héritière déconnectée des réalités qui s'ennuient et qui, de temps en temps, s'improvise plasticienne. Vous savez, elle fait de l'art. De l'art très contemporain. Et ce Jean-Étienne Fougerolle est quelqu'un habitué à la scène médiatique. Il squatte souvent les plateaux de télévision. Et là, il est en pleine promotion de son roman qui s'appelle, qui s'intitule « À bras ouverts », d'où le titre du film, dans lequel il invite les plus aisés à accueillir chez eux les plus démunis. Belle parole. Il est en plein débat. Et là, un de ses opposants, un invité du débat, l'invite à faire pareil. Donc là, il est un peu embêté. Il est en direct. Il est piqué au vif. Et donc, il donne son adresse, l'adresse de sa maison superbe à Marne-la-Coquette, en disant « Mais oui, mais oui, mais oui, mais bien sûr, vous êtes bienvenue chez moi ». Et là, une bande de roms, une famille de roms, sonne à la porte. Donc, c'est très rigolo. Il faut savoir que ce film-là, avant même que le tournage ne commence, le scénario a chuté sur les réseaux sociaux. Et il s'est retrouvé. Aïe, aïe, aïe. Grosse polémique. Alors, bon, grosse polémique, pourquoi ? Parce que certains, et ils sont nombreux, accusent le film de dresser un portrait négatif de la communauté roms, de les stigmatiser. Écoutez, dans « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? », on riait de bon cœur sur les juifs, les noirs, les arabes et les cathos de droite. Bonjour, bonjour. On pensait les mêmes choses à l'époque. Voilà, et les intellos de gauche en prennent aussi pour leur grade, franchement. Et comme le dit Christian Clavier, à l'époque, on a bien fait Rabbi Jacob. Et est-ce qu'on pourrait faire Rabbi Jacob aujourd'hui ? Ben, c'est pas sûr. Nous avons rencontré… Daniel Thompson l'a dit elle-même. Exactement. Nous avons rencontré Christian Clavier. Bonjour, Christian. Télématin, bonjour, bonjour, Charlotte. La France ne peut plus accueillir toute la misère du monde. La France que j'aime, c'est la France qui partage, qui accueille un bras ouvert. C'est d'ailleurs le titre de mon dernier livre. Arrêtez l'enfumage. Pourquoi vous ne donnez pas l'exemple ? Prenez-en chez vous. On caricature, on rit avec, on rit pas contre. C'est-à-dire qu'on décorche pas mal. C'est ça que vous aimez, Christian ? Oui, oui. C'est fait pour vous faire marrer profondément avec ça. Écoutez, c'est très simple. Si une famille de Roms est dans le besoin, elle est la bienvenue chez moi. Deux halles et des roses, à Marne la coquette. Ça vous permettra probablement de regarder les Roms où les gens qui viennent nous demandent de taper à notre porte pour savoir si on peut les accueillir avec un meilleur regard qu'a priori. Parce qu'on joue avec les clichés, les postures, les peurs des gens, mais on s'amuse. Et l'obrase ouvert. Merci. Merci d'accueillir nous. Merci. Merci. Vas-y, ouvre. Belle chemise, un peu ouverte, beau brushing. On pense à Bernard-Henri Lévy. Entre Gonzague Saint-Brice, Bernard-Henri Lévy, Jacques Yattel. Enfin, vous avez un certain nombre de gens comme ça qui ont un point de vue très fort, qui ont des liers d'opinion, qui le donnent. Et là, on essaye de voir s'ils sont en accord avec leur point de vue. Bon, le personnage que j'interprète dans le film, pas eux, est manifestement un peu hypocrite. Mais au bout du compte, il finira par accueillir les gens. Qu'est-ce qu'il fout ? Rien, on s'accueille, je pense. Et Zazie de Borstein, elle est jubilatoire dans ce rôle de grande bourgeoise complètement hypocrite. Elle est plus vraie que nature, je dis. Mais c'est ça, on pourrait même se dire, bon, évidemment qu'elle en rajoute, mais ce personnage pourrait lui ressembler. Oui, mais c'est une grande force d'Elsa. Je trouve qu'elle est très intéressante dans la comédie. Elle sait utiliser des choses d'elle-même pour faire rire. Là, elle est pile dedans. Chez moi, c'est chez vous. Ce soir, nous sommes tous des roms. Nous vouloir devenir bons français. Troisième fois au cinéma avec Harry Habitant. Les visiteurs, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu maintenant celui-là ? Quel genre de partenaire il est ? Là, il fait une composition. Quand ma prof, Shelton, disait, on devient vraiment comédien quand on trouve son clown, là, il a trouvé son clown. Et Harry, on se prépare beaucoup avant, énormément, et ça nous permet d'avoir la liberté d'inventer en plus dans le tournage. C'est-à-dire qu'en fait, on ne refait jamais la scène, on en fait une nouvelle à chaque fois. Oui, oui, moi, je déteste refaire. Ah bien, alors, il y a le cochon dans la cuisine ! Il y a une scène très drôle, celle avec le cochon, nous, tout de suite, on passe au bronzé quand vous êtes avec le cochon dans la cuisine. Oui, mais ça, c'est parce que j'ai été marqué par les cochons, mais ça n'a rien à faire. C'est énorme ! Et encore, là, c'est pas des cochons corse, hein ? Non, 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 c'est une belle bête. D'autres ! Mais s'il vous plaît ! C'est un cauchemar ! Dégage ou j'appelle police. Il s'intègre, le babi, hein ? Peut-être même un peu trop vite. Je regardais votre filmographie ces derniers temps, Christian. Deux, trois films par an. Deux, trois films par jour. Non, mais c'est énorme ! Vous vous amusez toujours autant ou pas ? Quand je dis quelque chose qui me plaît, que ce soit une participation, un grand rôle, au moins, je le fais. Mais il faut toujours que ça me plaise comme spectateur. Je me dis toujours, j'ai peut-être une chance de vous toucher, ou de vous faire rire. Donc, c'est uniquement par pur plaisir. Et je ne suis pas du tout blasé du jeu. Très fait. Hein ? Babi qu'urgence. Plus papier toilette. Mais babi que tout, lui, hein ? Top ! Moi, je reste très spectateur. En fait, j'essaye de ne pas me regarder beaucoup. C'est-à-dire que je vois le film une fois ou deux fois, je donne mon avis, après, moi, me regarder devient quelque chose que je n'aime pas faire. Merci beaucoup, Christian. Merci. Merci à vous. Merci, monsieur. Sympathique, ce monsieur Clavier, qui me fait toujours, pardon, mais autant rire. C'est vrai. C'est vrai. Ça sort mercredi prochain. Merci beaucoup.